Salut à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui au bord de l'eau pour vous présenter un produit phare de notre gamme Avid Carp. Donc ici je vous présente le Screenhouse 4D. Donc ce Screenhouse, il faut savoir que c'est le modèle le plus élaboré de notre gamme. On va faire un petit peu aujourd'hui le tour du produit pour voir un peu ses caractéristiques, ses fonctionnalités et découvrir ensemble ce qui nous amène à penser que ce produit est aujourd'hui l'un des meilleurs du marché pour ce type, sur ce type d'abri avec un confort optimum. Allez c'est parti ! Donc on se retrouve maintenant donc sur un des côtés donc du Screenhouse. Et ce qu'on peut dire dans un premier temps sur une nouveauté par rapport à ce produit, c'est que les quatre blocs d'angle ont été complètement redesignés. Pourquoi redesignés ? Tout simplement pour pouvoir y loger nos quatre matempêtes, d'où son nouveau nom donc le Screenhouse 4D par rapport aux quatre matempêtes. Donc qui viennent, à quoi ils servent ? Tout simplement à venir renforcer donc l'ensemble de notre partie supérieure et à souder les éléments les uns aux autres. Donc ces quatre matempêtes, ils se logent maintenant directement à l'intérieur de notre bloc d'angle et ça rend le produit beaucoup plus stable, beaucoup plus solide. Les anciens modèles donc avaient quand même une bonne résistance au vent, mais celui-ci après tous les tests qui ont été effectués, que ce soit sur le continent européen ou en Angleterre, on peut vous garantir que ce produit là, au niveau résistance au vent, il a quand même de gros atouts et aujourd'hui il peut rivaliser avec beaucoup de produits de sa gamme. Ensuite, ce qu'on peut rajouter également sur ces blocs d'angle, c'est qu'on retrouve ici une boucle qui a été soudée à l'intérieur du bloc. À quoi elle va servir cette boucle ? Tout simplement lorsque vous allez ajouter donc votre school cap, donc le school cap c'est un Porsche qui va venir isoler la partie supérieure donc du Screenhouse et qui est vendu séparément. Grâce à des scratch velcro, ils vont venir se prendre dans la boucle et sécuriser votre produit afin de maintenir donc le school cap. Ce school cap, il va se fixer donc ici avec des velcro, mais aussi également sur l'hémat tempête, ce qui va permettre d'isoler complètement le bivy et ça s'achète séparément. Donc c'est un plus qui vient vraiment ajouter du confort donc à notre Screenhouse. On se retrouve ici maintenant donc sur l'avant du bivy et là ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que le Porsche, donc la façade avant, a été complètement redesignée. Pourquoi redesigner ? Parce qu'en fait elle vient se construire séparément, donc c'est des barres métalliques qui viennent s'ajoindre donc les unes aux autres pour former notre Porsche. Ensuite il suffit tout simplement pardon de venir désipper donc notre façade avant, de venir la clipper donc à l'aide des clips sur ces fameuses barres métalliques pour former donc notre casquette, ce qu'on appelle donc notre Porsche. Ce qu'on peut dire également sur ce Porsche, c'est qu'on est venu y ajouter donc un mât tempête à l'intérieur. Donc ce mât tempête il va servir à deux choses, une à rendre déjà notre Porsche plus haut, donc on a une surface et un espace beaucoup plus grand à l'intérieur. On peut quand même assez intéressant, on a beaucoup de place et cette barre centrale donc elle va venir nous tendre et nous renforcer donc notre Porsche mais aussi, et ça c'est très important, lorsqu'il pleut par exemple, elle va venir nous former donc cette forme de V de façon à évacuer l'eau sur les côtés et plus avoir l'eau donc qui dégouline ou qui coule tout simplement sur l'avant du Bibi. Aujourd'hui on a beaucoup de vent et on peut voir que cet ensemble là et bien il tient très bien, la prise au vent elle est assez faible et que finalement une fois qu'on l'a ancrée dans le sol, c'est quelque chose qui ne bouge plus du tout. Donc ça c'est quand même un point très positif. Une des grosses nouveautés qu'on retrouve également donc sur ce nouveau screen house 4D, donc ici on se retrouve sur une des façades, c'est le système 3-zip. Pourquoi 3-zip ? Tout simplement parce qu'on va retrouver un zip de chaque côté donc sur les extérieurs de notre façade et un zip central. Donc c'est ce nouveau système, il va avoir plusieurs intérêts, tout simplement dans un premier temps, en fonction des conditions climatiques qu'on va rencontrer, on va pouvoir laisser soit le panneau totalement fermé en cas de gros vent, de pluie, d'humidité ou tout simplement le soir si on a envie d'être tranquille à l'intérieur et à l'abri. Donc on va pouvoir laisser le panneau fermé. On va pouvoir également l'ouvrir pour venir révéler notre panneau moustiquaire avec notre camouflage unique à vit carpe. Donc cette mèche qu'on a également partout donc à l'intérieur du Bibi et ça, ça va être très intéressant lorsqu'il va faire très chaud pour pouvoir laisser circuler de l'air et même l'été de pouvoir avoir de la lumière à l'intérieur et de ne pas faire entrer donc tout ce qui est moustique etc. Donc ça c'est quand même un point positif. On va pouvoir également grâce au système de zip ouvrir uniquement donc une porte. Pourquoi une porte ? Parce que si par exemple on pêche en session entre amis, quelqu'un à ses cannes de ce côté-là par exemple du screen house, il va pouvoir sortir aisément de ce côté-là et rapidement plutôt que de passer par la façade avant. Donc on a également le système porte qu'on retrouve de ce côté-là. Et enfin la dernière grosse particularité et ça je vais pouvoir vous montrer grâce aux images qu'ont tourné nos amis anglais. On a également la possibilité de venir attacher sur ce screen house des Bibi de la gamme à vit carpe. Par exemple le HQ Dual Layer ou tout simplement le Ascent qui vont pouvoir venir se loger à l'intérieur du Bibi et créer un espace de vie supplémentaire. Et cet espace de vie va avoir plusieurs intérêts. Tout simplement quand on va pêcher entre amis, on va pouvoir avoir un coin plutôt on va appeler ça salon, table, cuisine, etc. dans le centre du screen house et chacun avoir son Bibi de chaque côté donc du produit. Ça va permettre de rester dans un esprit plutôt convivial et social et pouvoir faire une pêche ensemble tout en restant assez compact et en partageant le même lieu de vie. Donc voilà donc c'est ce qui fait vraiment une des grosses qualités de ce produit. Et enfin donc pour terminer sur la description donc de ce produit, on se retrouve ici donc à l'arrière du screen house. Et quelque chose qu'on retrouve donc sur tous les produits de la gamme, c'est tout simplement notre petite fenêtre à l'arrière qui ici se décompose en trois parties. Donc ici dans un premier temps et notamment pour les pêcheurs européens, un côté très pratique c'est la libre circulation de l'air à l'intérieur donc lorsqu'on va atteindre des grosses températures comme parfois on a l'été des 30 ou même des 40 degrés. Donc on se retrouve avec le panneau camouflage donc en mèche qui va laisser passer l'air à l'intérieur et cet air va permettre de vraiment rafraîchir le Bibi. C'est quelque chose qui est quasiment vraiment indispensable lorsqu'on pêche l'été au jour d'aujourd'hui. Ensuite lorsque le temps va se dégrader on va pouvoir dans un second temps ajouter donc venir fermer ce panneau mèche avec notre panneau PVC. donc ce PVC à quoi il va servir ? Il va servir à laisser passer donc tout simplement le jour pour garder donc de la clarté et de la luminosité à l'intérieur mais par contre il va venir nous protéger à la fois du vent et des intempéries donc ça c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Et enfin lorsqu'on veut vraiment s'enfermer et complètement s'isoler donc à l'intérieur de notre screen house il suffit de venir fermer donc le dernier panneau qui vient donc rechercher donc le couleur la couleur de la de la toile initiale et si on se retrouve donc avec un Bibi complètement fermé. Donc voilà j'espère que cette petite vidéo de présentation de produits vous aura plu et je vous dis à bientôt pour des prochaines. Salut ! 1 2 1 1 1 1